Benjamin, Lucas pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, si le gouvernement peut éviter de faire des commentaires désobligeants quand on monte à la tribune, c'est quand même agréable. Je voudrais dire Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, que pour un jeune parlementaire d'opposition, avoir le privilège d'un quasi tête-à-tête avec la chef du gouvernement est une occasion normalement rare, mais qui grâce à l'usage répété des 49.3, c'est bien leur seule vertu de mon point de vue, me permet une fois de plus, Madame la Première Ministre, de quasiment pouvoir obtenir un rendez-vous en direct avec vous et de vous dire quelques mots compte tenu de l'affluence dans l'hémicycle ce soir. Alors vous me permettrez, Madame la Première Ministre, puisque la collègue précédente maniée nous invitait à ne pas reproduire les mêmes interventions que nous faisons à chaque fois lors de chaque motion de censure qui suit chaque 49.3, d'essayer de vous parler avec cœur de ce que le parlementaire que je suis, aussi légitime que les autres, ressent en cet instant et à chaque fois que frappe votre 49.3. L'an dernier, nous pouvions débattre mais pas voter. Cette année, nous ne pouvons même plus débattre. Vous intervenez, vous arrivez dans cet hémicycle sans aucune forme de cohérence avec l'ordre du jour qui est le nôtre, parfois en plein milieu d'une mission, en l'occurrence il y a quelques jours sur les anciens combattants et la mémoire. Vous montez à la tribune, vous lisez, alors je suis un écologiste, je suis forcément pour le recyclage, mais quand même vous lisez le même discours avec les mêmes arguments, les mêmes mots et vous décidez des 49.3 selon votre bon vouloir, oserais-je dire même selon votre bon plaisir, tant on sent une forme de jouissance dans la majorité présidentielle à l'idée d'humilier le parlement. Mais comme l'a dit mon collègue Léoman tout à l'heure, Madame la Première Ministre, nous ne sommes pas ici au théâtre, nous sommes ici dans le temple de la démocratie, un temple de la démocratie que vous salissez. À travers les débats que vous empêchez, et je parle bien des débats, Madame la Première Ministre, à travers les débats que vous empêchez, il y en a un qui me tenait particulièrement à cœur, sur lequel je n'ai pas pu présenter le moindre amendement, ni même tenter de convaincre mes collègues, ce qui est la promesse que nous faisons à nos électrices, à nos électeurs, quand nous nous présentons à leur suffrage lors des élections législatives. C'est un engagement que nous partageons avec mes collègues Vanier et Simonnet, qui fait écho au drame vécu par la famille du jeune Hotman, âgé de 7 ans, qui est décédé en 2015 à cause d'un ascenseur défectueux, à Mante-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouré, dont j'ai l'honneur d'être le parlementaire. Madame la Première Ministre, j'avais déposé des amendements, dans le cadre de ce projet de loi de finances, pour faire des propositions concrètes, constructives, qui permettent concrètement de répondre à cette situation qui concerne la sécurité dans les ascenseurs de nos quartiers populaires. 637 000 ascenseurs dans notre pays, c'est le premier transport en commun du quotidien. Je l'ai déposé, ces amendements, parce que j'ai fait cette promesse à la maire du jeune Hotman, et que chaque 10 octobre 2015, à l'évocation de l'anniversaire de son décès, je me sens le devoir sacré républicain de porter ce combat ici. C'est une question importante. Tant de nos compatriotes sont, par faute d'entretien de ces ascenseurs, confinés à leur domicile, et les témoignages sont nombreux, et je sais qu'ils sont connus, et compris sur tous les bancs. Madame la Première Ministre, les ascenseurs dans notre pays sont donc, je vous l'ai dit, 637 000. Ils tombent en moyenne, en panne, trois fois par an. Dans le parc social, c'est neuf à dix fois par an, et les délais de réparation sont plus grands. Voilà quelque chose, notamment, qui aurait dû figurer dans vos propositions et vos engagements concernant les quartiers populaires. Voilà ce dont j'aurais aimé pouvoir parler, ce sur quoi nous aurions aimé, avec mes collègues, avec Vanier et Simonnet, convaincre des collègues de voter le plan d'urgence, le fonds d'urgence que nous proposions. Voilà concrètement un débat qui aurait fait honneur à ce Parlement, honneur au gouvernement, pour changer concrètement la vie de nos concitoyens, et pour répondre, loin des injonctions, loin des discours martiaux, loin des gadgets tels que le SNU, aux vraies aspirations de nos quartiers populaires. Madame la Première Ministre, nos quartiers populaires méritent mieux que les injonctions, méritent mieux que le paternalisme, méritent mieux que des appels sans lendemain à respecter la loi, quand vous ne donnez même plus de sens à ceux qui font la loi, à l'endroit où on fait la loi, à l'Assemblée nationale. Comment exiger de nos concitoyens que la loi républicaine soit respectée, quand ils voient comment le Parlement, qui est censé faire la loi, est lui-même bafoué en permanence ? Comment, sans cesse, vous le faites, stigmatiser les parents, quand vous faites preuve, à l'égard des parlementaires, de beaucoup moins de dignité que des centaines de milliers de familles qui, dans notre pays, chaque jour, apprennent à leurs enfants le respect des règles républicaines, le respect du savoir-vivre, quand vous-même ne respectez même pas le savoir-vivre à l'égard des parlementaires. Jamais, jamais on a vu un gouvernement rigoler, interpeller des collègues pendant qu'ils s'expriment. À ce point, ne même pas respecter les dix pauvres minutes de temps de parole que nous avons pour vous exprimer un message. Vous m'avez interpellé trois fois depuis le début de mon intervention. Le ministre de la Justice, qui n'est pas là aujourd'hui pour cause de procès, a fait un bras d'honneur à un de nos collègues. Est-ce une façon d'enseigner le respect des règles républicaines ? Je vous le dis, Madame la Première Ministre, pour que notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, ait un sens, et mon collègue Léoman l'a très bien dit tout à l'heure, il faut qu'elle s'incarne dans la vie quotidienne de chacune et de chacun. Comment pouvons-nous ensemble créer du commun, construire des diagnostics, partager parfois des divergences, et exposer des solutions sur tous les problèmes que rencontrent nos compatriotes, si nous ne pouvons même pas discuter du projet de loi de finances, si nous ne pouvons même pas débattre sereinement ici, argument contre argument du projet de loi de finances ? Vous invoquez Michel Rocard en permanence et les 49.3. Mais Madame la Première Ministre, il y a une différence fondamentale entre un 49.3 qui intervient une fois qu'on a fait le constat qu'on n'avait pas réussi à convaincre, et l'aveu d'échec est noble en politique, il faut savoir dire que l'on a échoué, et le 49.3 qui intervient pendant la discussion, parfois même au lendemain, une seconde même après les discussions générales, et qui vient clore tout débat, toute possibilité pour les représentants du peuple, que nous sommes autant que nos collègues de la majorité, a exprimé, Madame la Présidente, le ministre des Relations avec le Parlement, que nous n'entendons jamais, jamais, qui a ici la même utilité que Pénélope Fillon quand elle travaillait pour François Fillon, vient m'interpeller pour la cinquième fois consécutive. Madame la Présidente, je demande que vous rappelez alors le ministre des Relations avec le Parlement, qu'il me laisse terminer mon propos. Très bien, alors, je demande un peu de calme, et je demande à... Franchement, c'est invraisemblable. S'il vous plaît, monsieur Lucas, poursuivre... Peut-être souhaitez-vous remplacer monsieur Dupond-Moretti ? Non, mais monsieur Lucas, merci de poursuivre... J'ai le droit d'interpeller le gouvernement ? Non. Je vais pour ça, merci. Non, mais... Attendez, attendez, s'il vous plaît. Il vous reste... Chut, chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va retrouver un peu de calme. Monsieur Lucas, je vous propose de poursuivre votre intervention jusqu'au bout sur le sujet, et je demande à chacun de vouloir écouter monsieur Lucas avec attention. Je vous remercie, madame la présidente, et je tiens à le dire calmement. Nous sommes dans un moment dans lequel notre démocratie est affaiblie. Ai-je besoin de vous rappeler que partout en Europe, l'extrême droite progresse ? Ai-je besoin de vous rappeler que dans notre pays, vous avez été élus puis réélus uniquement parce que des hommes et des femmes de bonne volonté par millions ont voulu faire barrage à l'extrême droite et éviter le pire dans notre pays ? Nous sommes dans un moment de tension extrême. Nombre de nos concitoyens ne croient plus dans la démocratie que nous représentons. Nous avons l'impérieux devoir commun de permettre que s'expriment dans cette Assemblée les débats qui traversent la société. Et votre devoir, comme gouvernement issu d'une majorité, d'autant plus d'une majorité minoritaire, parce que tel l'ont voulu les Français qui ont refusé de vous accorder les pleins pouvoirs, vous devez tenir compte de cette réalité, permettre que s'exprime ici le débat démocratique. Madame la Première Ministre, je vous le dis parce que je veux pouvoir, comme tous mes collègues, j'en suis sûr, honorer mon mandat, pouvoir porter ici la parole de la famille du jeune Hottmann qui demande que nous agissions pour que les ascenseurs de nos quartiers populaires soient sûrs, pour qu'on ne meure plus, étouffés par sa trottinette, parce qu'un ascenseur est défectueux, et qu'il n'a pas été réparé. Et il n'y a, Madame la Première Ministre, pas de quoi rire quand j'évoque ces drames. Vraiment pas de quoi rire. Je vous l'assure. Il n'y a pas de quoi rire quand j'évoque ces drames. Je vous demande du respect. Du respect pour le cas que j'évoque, pour la situation que j'évoque, et pour le parlementaire que je suis, pour les parlementaires que nous sommes. Vous avez vous-même été élue députée, Madame la Première Ministre, en juin 2022. Vous reviendrez un jour, peut-être demain, si nous votons la censure ce soir, une parlementaire. Je souhaite et j'espère que vous serez davantage respectés comme parlementaires de la majorité aujourd'hui, de l'opposition demain, que vous ne respectez les parlementaires aujourd'hui. Il se joue là bien plus qu'un budget, bien plus qu'un débat entre majorité et opposition. Il se joue notre capacité commune à préserver la démocratie et à dire à nos concitoyens que la démocratie représentative, que la démocratie parlementaire est encore capable de porter ici les grandes questions qui traversent la société. Parce que nos compatriotes attendent de nous, par-delà nos choix divergents, que nous discutions tant des façons de répondre à leurs urgences du quotidien que de relever les grands défis de l'avenir. Et ils sont nombreux, à l'heure du péril climatique, à l'heure de la montée du nationalisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la haine, de toutes les formes d'intolérance. Il nous faut être à la hauteur, Madame la Première Ministre. Vous êtes le gouvernement de la République. Vous devez garantir qu'ici, on puisse débattre, qu'ici on puisse voter, qu'ici on puisse faire la loi, que nous ayons à le demander, que nous ayons à monter à cette tribune pour la 16e fois, et demain pour la 17e fois, pour la 18e fois, pour la 19e fois, pour la 20e fois, que sais-je encore, pour vous en supplier, relève d'un drame, mais d'un drame qui ne concerne pas que vous, parce que vous ne tomberez pas seul, vous ferez tomber avec vous la République et la démocratie parlementaire, et cela est dramatique. Merci, M. Léomond. Oui, ça se perturbe, M. Lutter. La parole est à M. Jean-Marc Théry.